Yop yop tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo GA, d'ailleurs je tiens à préciser que c'est une alliance qu'on a déjà rencontrée, donc une alliance qui a fait saison 5 hors 2, donc avec mon super bax anglais, Retired, Extremely Dangerous, les Raids, donc c'est une alliance bien meilleure que nous, je crois qu'on les a déjà rencontrées deux fois de mémoire, une défaite, une victoire, et vous voyez que c'est une alliance 18 millions grosso modo, bon je ne le fais pas habituellement mais on va aller la voir, je ne sais pas s'ils ont été rétrogradés ou voilà, mais en tout cas bon ils font full QA3, mais ce qu'il y a c'est qu'ils ont l'air d'avoir des gros IP, en même temps ils ont quand même 2-3 gros joueurs, quoique un peu plus, mais je trouve ça bizarre qu'ils soient à notre niveau, quoi, donc je ne sais pas, je ne sais pas, ils ont plusieurs légendes, même s'ils ont quand même quelques niveaux faibles, ouais. Bon c'est pas grave, on ne sait pas, a priori là selon, sans les dire là de certains autres gros joueurs, a priori on ne peut plus être déclassé, normalement on ne peut que maintenant perdre des points, mais on restera dans le tiers où on est habituellement, juste il y a moyen d'avoir, comment ça s'appelle, il y a moyen d'avoir un, enfin on perd notre, comment ça s'appelle, notre combo, c'est à dire qu'en plus de perdre des points, on n'a plus le combo de tiers 1, on a le combo de tiers 3 par exemple, au lieu d'avoir x7, on a x5. Mais voilà, donc a priori, ils n'ont pas été rétrogradés en tout cas pour cette saison, ils ont peut-être été rétrogradés avant, ou fait de la merde avant, mais bon, comme on les a déjà affrontés, a priori normalement c'est une alliance officiellement qui est de notre niveau, enfin quand vous voyez que dans leur défense de guerre d'alliance, ils ont quasiment full 6 étoiles, enfin on verra après pour ce qui reste, parce qu'il y en a déjà qui ont été affrontés, mais ouais, il y a beaucoup de gros persos a priori, donc bon, c'est pas là de toute façon que la GA va se jouer, parce qu'il y a moyen qu'ils fassent de la merde aussi sur nos persos, mais on verra. A priori je ne peux pas faire d'autres combats, si, parce que, si, si, pardon, normalement parce que QC avait avancé, ouais c'est bon, je pourrais faire un autre combat, hop, hop, voilà, vous voyez encore un 6 étoiles, alors ici, 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 je ne sais pas, Karnak, alors, écoutez, on va y aller avec Iceman, vu qu'il y a le bonus de classe, 36 000 de vies pour le 6 étoiles, je ne sais pas, Karnak, peut-être le Kaïd, non, Karnak, voilà, c'est la borne coup critique, donc, a priori, Karnak est le meilleur choix, bon, de toute façon, pour les coups critiques, il faut qu'il puisse me mettre des coups, mais sait-on jamais, vous savez, une erreur est vite arrivé, et du coup, ça peut faire très 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 mal, allez, pour l'instant, on est bien parti, on peut même se permettre de le mettre en spadeux, parce que ça esquive plutôt facilement, j'ai bien envie d'esquiver, bah non, ça va, ça passe crème, voilà, donc vous voyez que des 6 étoiles pas éveillées, franchement, ça ne vaut pas le coup, mettez, je pense, plutôt des 5 étoiles éveillées, même 5 R3, il y a plus de chances qu'on fasse des erreurs, enfin, ça, c'est mon avis, alors, alors, a priori, il n'y a pas d'autres 6 étoiles, en tout cas, pas sur ma ligne, alors, Iron Man Infinity War, bon, Cosmic, ici, ça peut être qui ? Cosmic avec un spé 1 relou, ça me fait un peu chier, parce que ça veut dire que je ne vais pas pouvoir gérer avec Kang, il faudra que j'y aille avec Magic, donc il faudra que j'arrive à atteindre un spé 2, alors, il peut y avoir Flèche Noire, il peut y avoir, ah, peut-être Hyperion, ouais, mais ça m'arrangerait même, après, Mutant, ça peut être, bah, comme la dernière fois, soit Diablo, soit Domino, puis, il fait un peu chier, lui, mais dernièrement, j'avais réussi à le gérer avec Kang, donc, Yondu en mini-boss, ça peut le faire, et après, bah, c'est des persos normaux, donc, voilà, mais il y a quand même pas mal de 6 étoiles sur ces bornes, néanmoins, il n'y a pas beaucoup de 5 R4, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont bas en tiers. Bon, voilà, en tout cas, c'est tout pour ce début, donc on se retrouve dans quelques instants pour la suite, allez, à toutes. Eh bien, on est parti pour la suite, malheureusement, ils n'ont pas avancé beaucoup, avant que je me réveille, du coup, bah, malheureusement, ils vont attendre que je déborne le haut, je ne vais pas me presser pour eux. Alors, hop, Iceman pour la borne poison, le mystique, je ne sais pas, Morningstar, bah non, de toute façon, ce n'est pas éveillé, donc, ce n'est pas ça. Ah bah, oh là là. Ok, donc déjà, ça commence très mal. Je déteste quand ils commencent comme ça, c'est, t'as pas le temps de voir qu'ils font ça. Ça va être long. Pour le moment, ça va y mettre du critique. Ouais, un petit critique. Parfait. Hop, la Régène. Je trouve ça incroyable qu'il n'ait pas encore déclenché de... Oh là là, c'est abusé, ça. Et allez, il remet cinq coups, mais vous m'expliquez ça ? Bon, allez, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. T'es là de mettre un critique. Non, mais, non, là, il y a un problème. Il y a un problème. Je veux bien, je veux bien me faire avoir par une ou deux, un ou deux trucs, mes deux parades foirées et un enchaînement de douze coups, là. Ah, putain, ça m'écoeure. Putain. lâcher un chaos de merde comme ça. Putain, il y aller avec un autre perso, ça va forcément me faire perdre de la vie à cause de la bande poison, là. On va y aller avec lui. Allez, tape ta régenne au début. C'est ultra chelou qu'il ne déclenche pas des incinérations. Ouais. Je trouve ça bizarre qu'il n'en ait pas déclenché une seule. Parce que normalement, il ne faut pas son éveil pour déclencher des incinérations. Bon, bizarre. Ok. Bon. Il y a qui ici ? À mon avis, ce serait un Diablo. Ok, bon. Ils attendront pour la suite, parce que là, je vais aller en cours et je ne pourrai rien faire quand je serai en cours. Alors, un chaos pour moi qui n'est pas pour moi. Je vais faire mon Léo, mon Chris, et dire que là, Kabam, c'est un peu chelou. Parce que me prendre un enchaînement déjà de 12 coups, je veux bien, mais non. Et trois parades ratées, je veux bien enfoirer une ou deux de temps en temps, mais trois, il ne faut pas abuser. Donc bon. Bref. Passons. Il va falloir que j'assure sur le reste parce qu'il y a un chaos sur ce troisième perso, c'est un peu mauvais. Bref, voilà. Bon, écoutez, on se donne rendez-vous dans quelques instants pour la suite. Probablement que je ferai les trois combats du haut à mon retour de cours. Et sur ce, écoutez, à tout de suite. Ok, nous voilà partis pour la suite. Donc commentaire il fait après combat parce que je n'avais pas pu parler en même temps, j'avais coupé le son. Et donc, comme vous pouvez le voir, on est parti pour un mutant. Donc j'avais hésité entre Diablo et Domino. J'étais parti sur Domino vu que ce n'était pas doublé, même si Diablo non doublé, ça peut aussi passer. Enfin, pardon, là, j'étais parti sur Diablo parce que ce n'était pas doublé, même si Domino, ça pouvait passer. Et c'était Diablo, donc je me suis dit, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est propre. Bon, une petite erreur au début du combat, ça passait crème. J'étais mid-live, donc ce n'était pas un souci. Mais moindre erreur supplémentaire, ça allait me coûter le combat. Et voilà, il a évadé un moment que je n'aurais pas du tout imaginé. Et comme il m'a mis l'étourdissement en mettant six coups, il m'a bien dégommé. Donc le camp y est passé, donc j'ai remis en vie Magic et on est reparti avec Magic. Là, le but, c'était vraiment d'éviter encore un KO bet parce qu'on était déjà à deux KO quand même dans cette GA vraiment débile. Donc sur le Mephisto et dans le système Mephisto, je ne sais plus. À revérifier. Mais voilà, comme vous avez pu voir, le premier KO débile, c'est vrai que là, je fais le commentary plus d'une semaine après avoir tourné parce qu'avec les vacances, je n'ai pas pu refaire le montage. Mais voilà, après, après le premier KO qui m'avait bien dégoûté, je me suis dit, bon, c'est bon, ne fais pas plus de KO. Le KO sur le Diablo m'a encore plus écuré puisque Diablo, normalement, c'est le perso que je n'arrête pas de dire qu'il fait peur à tout le monde et que je gère sans souci, mais je n'avais pas réussi à le mettre en IFM dès le début. Deux évasions bien placées et il m'a défoncé. Donc derrière, avec Magic, je l'ai littéralement défoncé. J'ai quand même assuré le coup, comme vous avez pu le voir, je me suis pris une petite dégêne. Mais comme vous le savez, il vaut mieux prendre 15% de dégâts et se les mettre en capsule derrière plutôt que de vouloir aller à bordage et se faire défoncer. Donc, il ne restait plus que le mini-boss. Donc là, on est parti pour le mini-boss. Et donc, comme vous avez pu le voir, c'était Yondu. Donc, Yondu, j'ai dans un premier temps mis un Magic en vie vu que c'était évidemment le principal perso qui me restait, les deux autres étant KO. Donc, Yondu, c'était à gérer vraiment avec la plus grande des précautions parce que, voilà, Yondu, il fait vraiment mal. S'il met des coups dans la garde, vous pouvez manger des saignements même si c'est dans la garde. Et comme c'est un 6 étoiles, ça fait forcément très mal. Donc, le risque en faisant des parades au début, c'est que la parade ne fonctionne pas et voilà, comme vous venez de le voir et qu'en plus, ils mettent, si vous n'avez pas de chance, le petit coup qui va mettre le saignement et qui ne fait pas plaisir. Donc, Yondu, ce n'est pas compliqué. Il suffit de le gérer en SP1. Sauf que, voilà, quand j'ai fait ce combat, j'étais dans la voiture, j'ai pas mal galéré et vous allez voir que ça va me coûter pas mal de foirer que ce soit en Dext ou en parade. Donc, dans un premier temps, c'est plutôt pas mal mais bon, voilà, là, il va falloir gérer le truc. Vous voyez que je prends pas mal de dégâts parce que je n'avais pas réussi à le remettre en SP1. C'est vraiment le seul inconvénient de Yondu, c'est que, voilà, si vous ne pouvez pas le remettre en SP1, soit vous tentez les interceptions, ce qui peut être vraiment tendu, soit vous tentez les parades mais ça, ça peut faire très mal. Donc là, vous voyez que je me foire, je le contre-attaque alors que le SP1 n'était pas fini derrière, je foire une Dex donc ça fait plusieurs choses assez reloues et derrière encore, je refoire une Dex donc ça fait quand même deux grosses erreurs dans le même combat qui coûtent, bon, voilà, un perso et qui me coûte ma Magic. et donc la suite ne sera pas en vidéo parce que j'ai décidé de couper la vidéo pour m'offrir une optimalité de combat mais grosso modo je vais reperdre Kang par la suite en réanimant tout le monde et en remettant Kang en vie et derrière, je termine le combat avec Iceman mais ça fait quand même 4 chaos dans cette GA ce qui est assez vraiment incroyable et ce qui n'est pas habituel mais bon, on a fait ce qu'on a pu comme on a pu. Et voilà, on conclut donc cette GA sur une défaite et si vous faites le calcul on perd de 140 points équivalent de 2 bonus d'attaque donc voilà, 2 chaos de moins de ma part ou de n'importe qui d'autre et c'était gagné mais il y a eu de gros comment dire, de gros débat là dans mon alliance parce qu'il n'y a pas que ça quoi selon le chef de mon alliance il y a au moins une quinzaine de chaos qui peuvent être évitées donc on est à combien de chaos ? on est à 60 non pas 67 41 donc sur 41 et pour lui il y en a une quinzaine qui peuvent être évitées avec boost ou même en redonnant de les comment dire en soignant les persos certains ont dû faire des chaos parce que je n'ai pas tout vu mais certains ont dû faire des chaos en n'étant pas full life mais le plus important c'est que bah voilà c'était les fêtes on a eu du mal à joindre certaines personnes certaines personnes ne sont pas revenues avant la fin et un perso est resté debout ce qui fait qu'il y a le 250 points en plus pour le défenseur restant et qui plus est on n'a pas le 100% donc on perd aussi 150 points ce qui fait 400 points de perdue rien que parce qu'on n'a pas fait le 100% et voilà si vous faites le calcul on est censé être devant mais voilà des erreurs de toutes parts de tous les côtés il y a des combats aussi qu'ont dû être faits bornés parce que justement comme il y a la personne qui ne se connectait pas on a dû avancer bornés et voilà ça nous a pas mal porté préjudice et ça cause une défaite qui pèse lourd parce que ça nous coûte l'or 1 pour le moment en espérant qu'on puisse comment dire qu'on puisse se rattraper par la suite donc on verra bien voilà en tout cas c'est tout pour cette vidéo on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos GA il y a plusieurs là qui vont être montées au fur et à mesure parce que je suis en retard dans les montages et sur ce je vous souhaite une bonne fin de soirée de bonnes vacances de bon réveillon que ce soit Noël ou jour de l'an même si normalement Noël quand c'est du sortir à Noël sera déjà passé et sur ce je vous dis à plus tard salut tout le monde